Nous allons passer par l'image, j'avais dit l'image c'était un autre script, l'image c'est un autre tableau qu'on va utiliser, ça ne sera plus le tableau post mais l'image, pour utiliser des images on utilise, j'avais ajouté un attribut, c'était quoi, un attribut dans la balise form, non pas le contenu mais l'attribut, le nom de l'attribut Le nom de l'attribut, il n'y a pas forme . c'est un type, un type qui récupère maintenant multipath slash form-data, c'est ce qu'il a, donc c'est, pour utiliser des images dans notre script PHP, il faut mettre l'encodage là, l'attribut, c'est obligatoire, sinon il ne va pas récupérer les images, pas seulement les images, que ce soit des fichiers Word, Si on veut uploader des fichiers Word, des fichiers Excel, pour que le script il reconnaisse, il faut utiliser ça, donc sur ce, je descends à la partie images, c'était là, tout le monde là, il a enlevé ? Et là-bas, le placeholder Ah, il y a une photo là-bas C'est moi ou une photo là-bas ? Il y a une photo là-bas ? Oh, ok, c'est photo ? C'est ça ? Ah, ok Les photos ne prennent pas souvent de placeholder, c'est pas obligatoire, parce que même quand vous mettez du texte là-bas, là, ça va s'afficher Et le partout, c'est présenté ? Ça, c'est lui Moi, j'avais tout modifié Donc, le téléphone, je dis Téléphone Après le téléphone Nous avons l'adresse Puis nous avons Ce n'est pas avec le même fichier d'hier Si, c'est le même fichier d'hier C'est ce qu'il m'a donné quand même Parce que j'ai travaillé dans sa machine et il a envie de me donner un autre fichier Mais ce que je fais là, comme modification, ça, c'est depuis l'autre fois que j'avais fait Moi, vu son retard, lui, il n'était pas au même pied d'égalité que moi, quoi Vu son retard, quoi C'est une vraie fois, quoi Vu son retard, je n'ai pas dit état Il dit vu son retard Il dit vu son retard Et lui, il n'a pas de problème Il est bien Il est bien portant, en fait Donc, je vais faire une dernière vérification Pour voir si le formulaire marche Avant de passer à l'image Je tape Comme ça, rapidement Des erreurs Super Donc, le numéro de téléphone La photo, pour le moment, il n'y a pas de script pour la photo Et je valide Pour voir si j'ai des erreurs ou si j'ai pas d'erreur Ok Ce qui veut dire que oui, c'est l'entrée Je viens dans le contact Très vite Non, c'est la machine Elle est très rapide Ok Maintenant, je reviens dans le programme J'avais dit qu'on Qu'on doit maintenant passer par l'image Maintenant, sur l'image, j'ai dit qu'on allait utiliser notre tableau Qui est le $ underscore files Qui récupère les images Pas seulement les images, mais les fichiers Maintenant, ici, à la dernière ligne Là, on a vérifié Avant la condition Qui vérifie la taille du tableau Donc, errors Ici, là Je vais mettre la vérification de l'image Maintenant, je dis si Le tableau existe On va parler en programmation Maintenant, if is set Dollar files Qui est directement là And Not empty Avec la même condition qu'on a mise La même condition qu'on a mise ici Pour la vérification des tableaux Ici Seulement, cette fois-ci Ca ne sera plus le tableau poste Mais le tableau files Quelle est la différence entre files et posts ? Poste récupère seulement que pour les formulaires Mais files récupère pour les fichiers Donc Je dis C'est pas la peine de files Et peut-être moi Donc Je viens, je ferme mon programme Maintenant Là Je peux extraire Par la fonction qu'on avait utilisée hier C'était quoi ? La fonction d'extraction Donc Je dis extract Cette fois-ci, ce n'est pas dollar poste C'est dollar files Je mets point virgule Donc je pouvais utiliser quoi ? Je pouvais utiliser aussi Je pouvais ajouter Soit créer Ma propre fonction Une fonction qui ne peut pas me permettre d'afficher Soit le contenu des tableaux Que moi-même je peux créer Ou soit utiliser la fonction Prédéfinie de PHP Qui est Vardom Donc soit on utilise Vardom Qui va afficher Mais autrement Ou nous-mêmes on crée Une fonction qui va styliser Tout ce qu'on va afficher Dans notre programme Si le temps nous permet On crée une fonction La fonction C'est normal La fonction La fonction va faire le formatat De tout les tableaux Tout le contenu des tableaux Qu'on veut afficher Parce que celuici Avec Vardom Nous on va créer une fonction Qui va afficher Ligne-sur-lingne Quel que soit le contenu La taille Du contenu du tableau M'a habillée C'est la question En fait c'est ce qui me pratique La langue C'est la logique C'est la logique de la programmation Tant que je ne l'ai pas compris, je ne peux pas traduire. Il faut la logique, c'est la première des choses. Inset, empty et extract. Inset demande d'exister, c'est ça ? Non, Inset demande l'existence. Inset demande l'existence. Empty demande la nullabilité et si le contenu est vide. Donc, extract, ça c'est une fonction que PHP a créé tout récemment qui permet d'extraire les indices, soit le contenu d'un tableau. Afin de les utiliser en variable. C'est bon, on peut aller. Donc ici, j'ai dit que toutes les fonctions qu'on va utiliser seront créées dans le fichier fonction.php pour celle ou celui qui disait qu'on avait créé plus que deux fonctions. On a créé seulement que deux fonctions hier. Donc ici, je crée une fonction. Mais j'avais dit, avant de créer une fonction, on vérifie l'existence de la fonction. Donc je dis que si notre fonction existe. point d'extraire, on explique l'allégation, non ? Fonction existe, le nom de la fonction, je vais te dire quoi ? Debug. Juste simplement, qui va debugger nos programmes. Maintenant, je ferme mon programme. Et je crée ma fonction à l'intérieur. Je dis quoi ? Hier, on n'a pas dit de bon. La fonction qu'on a créée hier pour la vérification, les résistances du fonction, on n'a pas dit de bon. Hier, on n'a pas fait la vérification. On n'a pas fait ça hier. Je pense qu'on a fait une fonction hier qui permet de vérifier si une variable est déjà déclarée. Si une variable est déjà déclarée ? Function existe, mais ça c'est une fonction pré-definie de PHP. Ce n'est pas moi qui l'ai créée, mais ce que moi je crée, c'est ça. C'est ce que je mets en chaîne de caractère. Ce qui est ici à la chaîne de caractère doit être égal au nom qui sera mis ici par le codeur. Donc si je mets debug, si je veux vérifier l'existence de la fonction debug, il faut que je mette ici debug en tant que chaîne de caractère. Debug, tu peux mettre, par exemple, ça va pépé, non ? On peut mettre pépé, on peut mettre toparomo, tout ce qu'on veut. Moi, je mets debug parce que je veux que la fonction debug, le programme, pour moi. Debug, c'est juste d'afficher le résultat que je veux. C'est bon ? Maintenant, on parle un peu de langage. Exactement. Donc ici, ça va prendre un tableau. Je peux directement mettre que c'est un tableau. Et je mets quoi ? Je mets table, juste simplement comme ça. Et... Maintenant, je retourne quoi ? Eh non, pas retourner. Je fais du écho. Ça ne sera pas une fonction qui va retourner quelque chose. Je fais du écho. Je crée la balise pré à l'intérieur. Puis, ici, on va utiliser maintenant la fonction prédéfinie de PHP VARDONK. VARDONK, si je n'ai pas oublié. VARDONK, il va récupérer notre tableau. Donc, ici, je peux dire que j'ai fini. Ça, ça va afficher quoi ? Non. Non. Donc, ici, si je venais... Ça, c'est la fonction seulement d'ici à là. Juste formater mon programme. Maintenant, si je viens dans mon fichier insert-control.php, pour vérifier si ça marche, j'utilise quoi ? Cette fois-ci, au lieu de BARDONK, j'utilise la fonction DEBUG. DEBUG, je mets quoi dedans ? $FIGHT. Et je ferme par point grueule. Maintenant, si je viens... D'abord, moi... D'abord. C'est bon ? C'est bon ? Maintenant, pourquoi il doit dire pré ? Pré, c'est quoi pour moi ? Pré, c'est une balise. La balise pré permet de bien formater les textes au fait. Ça, après, ce qu'on a découlé, c'est-à-dire qu'on a affiché, on utilise la fonction ECHO. Non, mais afficher, ça, c'est une chaîne de caractère. ECHO. ECHO, simplement, n'affiche pas le contenu d'un tableau. ECHO peut afficher l'indice d'un tableau, mais pas le contenu d'un tableau. Il va dire que c'est une erreur. Il va afficher le message de quoi ? Erreur de conversion de tableau en chaîne. Maintenant, nous, ici, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce qu'on veut ? J'ai mis ici mon debug. Je reviens dans mon programme, mais avant de venir dans le programme, parce que je ne veux pas qu'il y ait d'autres enregistrements, je mets ça en commentaire. en attendant que je finisse de programmer la partie image. Donc, je viens. Avec les données qui sont toujours là-bas, je fais... C'est quoi ça ? Ce n'est pas faille photo. Le type, quoi ? Non, il existait, mais le type, ce n'est pas moi. Lui, il a toujours gardé le type, là. Faille. Maintenant, je reviens dans le programme. Je l'actualise encore. OK. Cette fois-ci, le type a changé. Au lieu de texte, c'est reviens maintenant. N'imagine. Aucun fichier choisit parce que je n'ai pas fait de sélection. Donc... Je vais changer la phase. La phase n'est pas changeable. Pour phaser. Pour phaser. Donc, je fais... Une pause. Si je vais poser là, essayez de respirer. Attends, attends, juste une minute. Donc, attends, je vais sélectionner une image seulement, quoi. Donc, je sélectionne une fausse image quelque part. Donc, le logo de Cédic. Directement, vous remarquez que là, où c'était écrit, aucun fichier sélectionné a changé par le nom et l'extraction des fichiers. Maintenant, quand j'arrive, quand je fais exécuter, tu es où? Attends, c'est la machine qui est là. Quand je fais exécuter, tu l'exécutes comme ça ou tu ne l'exécutes pas comme ça? En fait, le truc n'existe pas de la base d'orée, quoi. Non, j'ai même deux. Va, 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 tu changes. Mais c'est RR. Mais c'est RR, mais pas là. Debrancher. Toi, là, même. Où est RRO? À longtemps, oui, c'est moi. Mange avec lui. Vous allez aller, sinon, mange. C'est parti, créer une colonne. Images. Je ne sais pas, pour l'autre, si, ça existe toujours. Une colonne, images. Vous me dites en chaîne de caractère. La taille 255, la taille maximale des chaînes de caractère. Tu vois, il y a. Si je reviens sur le navigateur, j'essaie d'envoyer encore une des... C'est-à-dire, il va falloir que j'actualise. Et j'envoie des fausses données. Le numéro de téléphone. Le tableau. Même image. Simplement, sans S. Donc, je sélectionne... Moi, dans mon tableau, il y a l'image contact. Oui. Donc, tu peux choisir l'image contact. Maintenant, vous avez remarqué, regardez. Vous avez vu qu'il a affiché, quoi? Un tableau de type arrêt. Avec l'attribut... Le nom qu'on a mis dans le name, qui est image. Il l'a affiché. Maintenant, ça, c'est un tableau multidimensionnel. Il va envoyer... Il va présenter un tableau multidimensionnel qui aura le nom, encore un autre tableau. Le type, un autre tableau. Le tmp name, un autre tableau. L'erreur, un autre tableau. Le size, un autre tableau. Donc, ici, le name, il envoie le name 001.jpg. Ça, c'est le nom de l'image qu'on a sélectionné. Il envoie le type... Ici, il envoie le type de type image slash jpeg. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est quoi? Le tmp underscore name. Ça, c'est le répertoire temporaire. Quand on sélectionne un fichier sur le net, il l'envoie dans un répertoire temporaire datant de deux jours. Après, les deux jours, ça va s'effacer. Maintenant, ici, on peut l'utiliser seulement dans deux jours. À partir de ça, le fichier va s'effacer carrément du répertoire. Maintenant, c'est ce qu'il nous a envoyé. Si vous avez remarqué, la redirection, c'est quoi? C'est c.users.gizy.appdata.local.tmp Tmp qui veut dire temporaire. Maintenant, ici, il crée un fichier temporaire tmp ea63.tmp. Donc, ça, c'est le fichier temporaire où il a pu sauvegarder l'image qu'on a sélectionnée. Donc, à partir des deux jours, à part... Quand on sort maintenant des deux jours, il va carrément supprimer le fichier. Maintenant, nous, on veut parce que directement, on sélectionne et on travaille avec. Ça ne va même pas faire 30 secondes. 30 secondes même, c'est trop. Maintenant, là, qu'est-ce que moi, je veux? Je vais faire une vérification. Parce que je ne veux pas que l'utilisateur entre un fichier, un document PDF, ou un document Word, sachant que c'est une photo. Je veux que ce soit juste des images, des fichiers de type JPEG, JPEG, PNG, BNP et soit du ICO. Mais on va négliger du ICO, parce qu'il n'y a pas souvent ça. On n'utilise pas souvent. Mais là, ici aussi, ça, le type, on ne va pas trop l'utiliser, parce que nous-mêmes, on va créer notre propre type. Mais on va vérifier s'il y a d'erreur ou s'il n'y a pas d'erreur. Et nous allons prendre en considération la taille, parce qu'on ne veut pas que des images qui ont une taille de combien? De 2 gigas. On veut soit 2 Mb seulement ou soit 5 Mb. mais qui dépassent 5, que l'utilisateur soit le code script. Pour ceux qui ont joué à Divi. Quand vous choisissez une image-ci, la taille est énorme, à 5 Mb. On vous dit non, la taille est énorme. Il faut choisir une taille inférieure à 5 Mb. J'ai un gojité la tête là. Tu n'as pas joué à Divi d'abord. Moi, j'ai joué l'année là. Je faisais jouer déjà, mais moi-même, je me suis inscrit l'année là. Sinon, ce n'est pas bon. J'ai inscrit 2 amis, ils sont partis. Maintenant, je peux m'inscrire et puis je vais aller. Maintenant, c'est ça. Ce que je voulais juste vous montrer dans la fonction que j'ai créé, c'est ça. Vous avez vu qu'il a formaté. Mais par contre, si je venais, au lieu d'utiliser la fonction que moi j'ai créé, je mets quoi ici ? Pardon. OK. Et je réactualise mon programme. Vous allez voir que ça va s'afficher, mais ça ne va pas formater au fait. Ça sera juste une seule ligne. Vous voyez ? Donc ça, c'est bien, mais ce n'est pas visible par l'utilisateur. Maintenant, là, c'est pourquoi on a créé une fonction qui nous permettra de formater toutes les sorties. On peut aussi mettre des chaînes de caractères, mais en une fonction. Ça, je vais vous montrer ça. Comment utiliser une chaîne de caractères dans le debug ? Parce que déjà, le retour, c'est en mode tableau. Mais pour mettre une chaîne de caractères, je vais ajouter ça comme supplément. Pour mettre une chaîne de caractères, vous devez ouvrir. Parce que déjà, le paramètre qui est à l'intérieur est de type tableau. Donc, vous mettez une chaîne de caractères, vous créez comme ça, avec les crochets, et vous mettez votre texte que vous voulez. Ça, il considère que c'est un tableau à un seul indice. Donc, quand je fais ça... Aïe ! Je vais modifier mon nom. Donc, je fais ça, et... Il m'affiche... Il m'affiche que c'est du tableau, mais le premier indice est égal à 0. Son contenu est égal à... Jean-Gustave. Donc, il va croire que c'est un tableau. D'accord. Maintenant, nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut directement récupérer des tableaux prédéfinis que PHP a créé. Est-ce que tu vas pas allumer la poule là ? D'accord. Maintenant, du coup, moi, je mets... Je mets le dollar underscore... Dollar underscore files. Maintenant, qu'est-ce que moi, je veux... Je peux carrément effacer ça parce que je connais déjà qu'est-ce que... Qu'est-ce que je veux utiliser dans mon programme. Ou je garde d'abord... Je dis quoi ? Si... Le fichier est... Si... Il n'y a pas de sélection. Parce que s'il n'y a pas de photo, il faut qu'on affiche... Vous voulez sélectionner votre photo. Maintenant, si je dis quoi ? Maintenant, if empty, cette fois-ci, c'est quoi ? Le name qu'on a mis, c'est image. If empty image. On fait aussi du array push. On dit array push. Array push prend le tableau. Le tableau est rose. Le tableau est rose. Puis... Le message. Maintenant, je dis... Toi, tu veux sélectionner... Tu veux... Sélectionner... Et il marche. Et il me faut faire quoi ? Retourner du... Retourner du force. Retourner du force. Afin que... Afin quoi ? Tu... Mais il n'y a pas un autre champ... En bas. C'est même pas ça. Il y aura beaucoup de champs en bas. Parce qu'on va pas mettre beaucoup de champs. On doit vérifier la taille. Ça... Ça permet d'afficher les erreurs là, ligne par ligne. D'accord. Maintenant, ici, j'ai besoin de else if. Parce que je veux vérifier... Je veux faire... On avait déjà fait la fonction là. Non. C'est ce qui permet de vérifier, ligne par ligne. On l'a fait. En fait, c'est... 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 Les vérifications là se font sur... Les variables différentes. Ah oui. Je comprends. Vu que les deux font des chaînes de caractères. Il ne va pas... Pas seulement parce que c'est des chaînes de caractères. Non, non. À chaque fois, on utilise return force là. Pour chaque jour, on a à insérer quoi. Le return force là, va nous permettre quoi ? Parce que si on enlève le return force, il va afficher... S'il y a 1000 messages, il va afficher les 1000 messages instantanément. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. On aimerait que s'il y a 1000 messages, mais que le premier s'affiche... Si le premier est résolu, le deuxième s'affiche jusqu'à... A 20 000, qu'est-ce qui vient ? A 20 000, on a 900 après le 19e message. Maintenant, ici, je fais le else if. Le else if... Donc, je vais faire quoi ? Ici... Avant de faire la vérification sur l'image... Ça, c'est un script qui est trop long. Donc... Et c'est très, très avantageux pour ceux qui vont vouloir coder, coder l'administration. Maintenant, ici, vous voulez dire... Moi, je ne veux plus faire les vérifications sur... Parce que ça, c'est un tableau. L'image, la variable... Ça là, ce que j'ai mis ici, c'est un tableau. Mais moi, je veux extraire les indices du tableau. C'est ce que je vous ai montré ici. Où est-ce que je peux pouvoir... Ok, je fais ça pour la voir. Ok. Je vais d'abord résoudre ça. Après, je vais vous montrer. Ici, j'ai besoin de plusieurs variables faites. Je vais dire image. Même. Qui va récupérer quoi ? Le nom de l'image. Mais, align this. De la valeur name. Tu viens. On aura la taille de l'image. Que nous, on va dire par exemple. Image. TMP pour le moment. Image TMP. Qui va prendre. Qui va prendre. Image TMP. C'est de TMP. Underscore. Name. Et on a la taille. Image. Size. Qui va prendre. Image. Size. Ok. Puis, on a quoi ? Nous avons besoin des extensions. Parce que l'extension qui est là-bas. Il n'a pas la vraie extension. Il va avoir le document. Puis l'extension. Mais nous, on veut créer nos propres extensions. Parce qu'on veut permettre à l'utilisateur. De prendre. Soit. Du JTG. Du BNG. Du BMP. Donc, ici. Je vais créer notre variable. Un autre tableau. Que je vais dire. Hello. Hello. Exe. Image. Hello. Exe. Que je vais faire en tableau. Puis mettre les. Les extensions que moi je veux. Dans les extensions, je dis quoi ? Ok. BMP. Ou PMG. JPEG. Pas des fois. Il y a des navigateurs qui ne considèrent pas ça. Donc, on a BMP. On a les GIF. Maintenant, je peux me limiter à ça. Y a MP3. MP3. Ça, c'est pour les audios. MP4. Ça, c'est pour les vidéos. C'est pour les vidéos. C'est pour les vidéos. Il y a quoi ? Comment, tout cas ? Maintenant, maintenant, ici, j'ai besoin de connaître. J'ai besoin de faire quoi ? Si vous avez remarqué, à un moment, quand je sélectionne, je vais d'abord enlever l'erreur. Donc ici j'ai besoin de récupérer, sur le nom du fichier qui va venir, j'ai besoin de récupérer le point, c'est-à-dire le dernier mot qui se trouve après le point, c'est-à-dire l'extension du fichier. Parce que je vais faire une vérification sur l'extension du fichier et les extensions que moi j'autorise dans mon programme, qui existent dans le tableau, exactement. Donc il y a, ici je dis quoi, images exe, comme l'exe, c'est quoi, l'exe, l'extension de l'image, c'est ce que je cherchais quand on regarde, comment ça marche, ça marche. Donc ici il y a une autre fonction que PHP a créé qu'on appelle paf info, qui permet de récupérer les extensions des images. Donc j'ai dit, paf, il faut, tiens où, tu vas me prendre pour un match, hein. Donc ça prend deux paramètres, le premier c'est le nom de l'image, puis le second c'est l'extension mode, le mode que vous voulez qu'il récupère. Donc je mets ici quoi, le nom de l'image. Cette fois-ci ce n'est pas l'image, mais le nom qu'on a créé ici, parce que c'est celui qui va récupérer le nom de l'image. Dollar, image, name. Donc je viens, je colle ça, puis il y a une constante que eux ils ont créée, vous voyez, voilà les différentes constantes qui sont là. Il y a paf, their name, paf, info, their name, paf, info, base name, paf, info, extension. Et c'est ce que nous on a besoin. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Je mets, paf, info, extension, oh. Donc j'appuie entrer. Et je ferme pas, point virgule. Pour ceux qui oublient trop point virgule là. Maintenant ici, j'ai fait, je ne vais plus faire la vérification sur le tableau image, mais plutôt le nom du tableau. Si le nom du tableau n'existe pas, nous on veut avoir accès à un message, dire que vous voulez sélectionner une image. Maintenant dans le cas où l'image a été sélectionnée, mais est-ce que ce n'est pas l'extension que nous on veut, et que le fichier a été sélectionné, mais est-ce que ce n'est pas le fichier que nous on veut, on le dit encore, oui, de sélectionner, que ce n'est pas l'extension que nous voulons, le fichier n'est pas le type image. Maintenant je viens, je fais ça. Ça sera quoi ? Pour l'extension, il y a une autre fonction, je ne sais pas si on l'a fait, inarray. Il y a beaucoup de fonctions qu'on va utiliser ici. Pour être programmé, il faut beaucoup connaître. Donc on veut vérifier, inarray permet de faire quoi ? De vérifier l'existence des données dans un tableau. Au lieu que nous, on ne met pas les références entre les crochets là, php nous a encore créé la fonction là. Donc nous on veut vérifier, je dis directement, if not inarray, if not in, je ne sais pas, inarray, ok, ça reste. Donc inarray prend deux paramètres. Le premier sera quoi ? Le premier sera le nom de fichier à vérifier, image.exe, puis le tableau dans lequel on veut vérifier. Donc je dis, allô, image. Donc je fais ça, et je ferme mon programme. Si ça n'existe pas, on veut avoir accès à un message, et un message, et un message push, je dis quoi, qui récupère le tableau, puis, on dit, ce fichier n'est pas de type, image. Et je mets point virgule. Dans le cas où, la taille aussi, la taille qu'on veut, parce que nous on veut seulement que 2 Mbps, on veut que, oui, il y ait un autre message, soit disant que le fichier, la taille du fichier dépasse ce qui a été prévu par le script. Donc je dis encore, if, else, if. La taille. Ok. La taille, j'ai créée, ça serait ça, array size. Array size. Je copie ça. Maintenant, ici, on veut parler de la supériorité. Je dis, si c'est supérieur, si c'est supérieur, pour vérifier la taille, ça serait 2 000. 5 Mbps, 50 000. Donc on aura 20 000. Je ne sais pas, je charge, non, 200 000 plutôt, je dis 20 000. Donc, 200 000 fait 2 Mbps. Je dis encore quoi, si la taille dépasse 2 Mbps, j'affiche encore un message de, d'erreur, qui va prendre le tableau, qui va afficher les erreurs, puis, je dis quoi, la taille, le fichier, la taille de l'image. La taille de l'image, est supérieure. Elle est supérieure. Elle est supérieure. Nous n'avons pas une classe. La taille de l'image est supérieure. Maintenant, dans le cas où il n'y a pas eu de sélection, pourquoi il faut mettre anti-slash, je mets anti-slash, parce que j'ai mis avec simple code. Dans le cas où je mets avec double code, là, il n'y a pas intérêt de mettre anti-caca. Je ne sais pas si je vais. Ok, comme je ne vous ai pas montré ça, j'enlève. Après, ça, c'est un autre code que je vais vous montrer. Je mets avec simple code, le double code. C'est bon ? Après, on va revenir à ça. Donc, ici, je dois mettre quoi ? Le return force. Ici aussi, je dois mettre le return force. Maintenant, qu'est-ce que je veux aussi vérifier sur l'image ? Je vais vérifier s'il n'y a pas eu de sélection. Si le nombre d'erreurs est égal à 0, c'est que oui, on a sélectionné une image. Dans le cas où ce n'est pas 0 et que c'est 1, donc, on n'a pas sélectionné d'image. Je dis encore else if image. Il faut tout prévoir dans le script. Il faut tout coder. Mais, je n'ai pas mis quoi. Je n'ai pas mis la variable qui va me permettre de vérifier si ça a été sélectionné. Donc, je peux dire image error qui va récupérer. Il faut tout prévoir. C'est pour coder c'est fatigable mais quand c'est bon là, c'est bien. Donc, image error je viens maintenant par la vérification de image si c'est différent si c'est différent de 0 c'est qu'il y a une erreur on n'a pas sélectionné l'image si c'est différent de 0 et j'affiche encore et j'affiche encore quoi je dis error qui vaille trop là est-ce qu'il y a c'est si et seulement si on a non c'est si non si si non si c'est si non si bon j'ai dit impossible impossible de charger je vais mettre en double cote impossible de charger d'image je ferme par une règle et je fais du return par flash return force maintenant je je vérifie si je n'ai pas d'erreur dans mon programme je viens j'actualise mon programme ok on voit qu'il n'y a pas d'erreur et je sélectionne des données je sélectionne des données puis je sélectionne l'image je sélectionne l'image il me change le nom de l'image maintenant qu'est-ce que je voulais vous montrer vous voyez point jpg maintenant c'est ce que nous on veut vérifier comme extension du fichier quand je valide on va voir il me dit quoi la taille de l'image est supérieure est supérieure parce que nous on a sélectionné 2 mégabits par contre je vais aller voir si c'est moi qui ai fait erreur sur l'image je viens dans l'image je vérifie la taille 1,94 ça je ne sais pas combien de zéros j'ai créé ok j'ajoute encore un zéros pour vérifier normalement il n'y a pas de c'est pas de passe c'est bien ça il y a 6 zéros 1,5 zéros 1,5 zéros 1,5 zéros je sélectionne encore une image moi j'avais mis 1,5 zéros je sélectionne la même image c'est trop grave je sélectionne la même image et je valide mon programme toujours ah non j'ai compris je n'avais pas actualisé au fait d'abord je mets ça en commentaire pour ne pas que c'est un script qui est difficile même moi il m'a fallu beaucoup de temps d'abord j'ai vu le cours après moi j'ai créé mon propre script pour pouvoir m'adapter même les gifs quand je me lève je peux reprendre le même script maintenant ici qu'est-ce que je veux je viens je l'actualise le programme je sélectionne le texte le contenu le téléphone et je sélectionne une image la même image oh mon dieu et je valide j'enregistre le programme la taille toujours la taille sur la taille sur la taille sur la taille sur la taille on est toujours ici sur la taille si c'est supérieur on a juste on a vu aussi c'est supérieur oui donc ça doit être inférieur 1.94 Mbps ne dépasse pas quand même 2 Mbps ça doit être inférieur au fait c'est la taille de l'image qui doit être inférieure inférieure à 2 Mbps au nombre là exactement mais maintenant on a mis aussi de supérieur c'est pas que c'est supérieur qui est à l'envoi merci beaucoup c'est quand c'est supérieur on veut on veut le message mais par contre on peut le même c'est ce papier on l'essaye c'est pas souvent ça maintenant je je l'actualise et je vérifie à nouveau je sélectionne l'image et je valide c'est quoi ? c'est quoi ? non il n'y a plus l'image n'est pas là veillez sélectionner ok l'image n'existe pas veillez sélectionner l'image non mais c'est pas le script il faut que ça soit supérieur il ne faut pas que ça soit inférieur je sélectionne l'image je valide pourquoi tu sors ? ok je vais vérifier la taille de l'image je vais vérifier la taille de l'image donc du coup je je mets ça ici et je mets point régulier pour vérifier la taille de l'image donc je vérifie j'actualise mon programme je sélectionne l'image tu vois juste après ça donc je fais ça pour voir la taille de l'image on va voir la différence la taille de l'image il nous a affiché hop c'est supérieur c'est supérieur non donc on doit on doit mettre 5000 la taille de l'image c'est très très supérieur je mets ici 5 au lieu de 2 on enlève inférieure on enlève supérieure exactement ici on met supérieure on veut que la taille la taille de toutes les images se limite à 5 Mbps seulement au fait supérieur à 5 Mbps on veut plus par contre moi j'ai cru qu'on était dans la norme ici ça a affiché presque 4 et 6 derrière maintenant je reviens j'enlève le écho que j'ai mis ici c'était juste pour vérifier la taille donc quand je reviens je revalide directement là du coup il n'y a pas d'erreur maintenant par contre notre fonction on doit ajouter un paramètre et des colonnes puis une référence une colonne et une référence je viens dans je viens dans fonction je viens dans fonction ajouter donc à la fin je vais ajouter en tant que chaîne de caractère parce qu'on veut que on ne veut pas que l'image elle parte on veut envoyer le nom de l'image mais garder l'image dans notre programme on va créer un répertoire images avec S qui va récupérer toutes les images des utilisateurs qu'on va ajouter mais pour ne pas trop on ne veut pas trop que la base donnée soit trop chargée on envoie le nom en tant que chaîne de caractère mais si c'est des vidéos si c'est des images on les garde ça dans notre chose dans notre code source avant on envoyait un chose il y avait une extension qu'on envoyait souvent avec les images qu'on appelait les bases 64 c'est-à-dire qu'on convertissait les bases 64 en chaîne de caractère et si on convertit une image qui vaut par exemple des vidéos équivalent 1 giga tu conviens ça en base 64 ça alourdit la table la base donnée maintenant nous on ne veut pas ça on veut seulement envoyer le nom mais conserver l'image en tant que telle maintenant à l'appellation du nom on fait une redirection qui va directement aller chercher l'image et l'afficher comme ça comme commando maintenant ici je mets je mets l'image ça va remplir mais ça ne va pas faire comme l'autre ici c'est une chaîne de caractère qui part ce n'est pas une image un fichier donc quelle que soit la taille de la chaîne tu peux voir que c'est un octet ou deux octets comme si c'est un lien qui est tout là exactement tu as compris l'étudiant quand même l'affiché comprend mais le guignet comprend vite plus que le sénégalais maintenant du coup c'est pas de 50 donc du coup j'ai besoin aussi de quoi de la partie image que moi je vais mettre parce que sans S vous voyez la couleur change en bleu parce que c'est un mot clé de MySQL et nous on ne veut pas utiliser les mots clés de MySQL donc je mets S et je mets deux points l'image encore avec S je reviens dans mon PSP MyAdmin je crée la colonne je viens structure vraiment c'est quand on l'attend c'est quand on l'attend c'est pas si vous voulez c'est pas si vous voulez eh ma dieu vous l'avez créé non image ok mettez S sans S il va croire que c'est un mot de MySQL j'ai mis photo c'est pas un problème donc je crée la colonne j'ai dit de créer d'ajouter une colonne après la colonne téléphone donc j'ai c'est image contact ok c'est même bon comme ça c'est plutôt sécuritaire non moi c'est parce qu'il avait déjà donc je dis image mais cette fois-ci avec S j'ai dit que c'est de type chaîne de caractère avec la taille maximale 255 du coup j'enregistre directement ça je n'ai pas à modifier les références donc je reviens ici on aura à faire quoi je dois ajouter encore un binding parce que ici on a 4 bindings pour le nom le prénom l'adresse et le téléphone en boubares oui à bout ouais ça va ouais ça va ben t'es où ouais moi moi je suis là je suis là oui à la cité en descendant vers l'ambain tu me joins là-bas juste le cinquième immeuble ok arrivé tu me fais signe d'accord donc ici je dois je dois ajouter encore quoi le binding pour l'image je fais encore la recette et je utilise le bind param bind param cette fois-ci avec la référence image avec S qui va prendre quoi par la variable le paramètre image sans S je m'excuse et je mets point au régule donc c'est bon je reviens dans mon programme dans insert tiret contrôle qu'est-ce que je veux on a fait tout le script de vérification mais on doit déplacer l'image du fichier temporaire à notre fichier du répertoire temporaire à notre répertoire désiré c'est-à-dire nous on va créer un répertoire vous allez créer ici un répertoire ici vous créez un répertoire c'est ici ça c'est pour les fichiers là où c'est écrit new folder c'est pour les répertoires donc vous créez un répertoire qu'on va nommer image avec S donc c'est ici on va ajouter à chaque fois que l'utilisateur soit la utilisateur qui va créer un contact tous les contacts pas tous les contacts toutes les images là vont venir par là au fait maintenant je reviens dans mon code je réduis ça je reviens dans mon code cette fois-ci maintenant je décommande ça parce que le reste du code là c'est ici je vais faire ici vous avez remarqué avec les mises à jour que j'ai faites avec mon éditeur il me dit que la fonction prend 5 paramètres alors que moi j'ai inclus 4 je dois maintenant ajouter quoi image mais telle variable le nom de l'image c'est image name parce que c'est le nom que je veux envoyer maintenant avant d'exécuter le script pour suivre la fonction je dois faire un déplacement de l'image de le fichier temporaire à notre fichier désiré maintenant sur ce il y a PHP c'est long mais c'est doux juste une image maintenant ici ici PHP a créé je ne sais pas si je n'ai pas oublié move boostrap c'est pas un langage en fait c'est différent tu peux pas faire ça à boostrap ça je vous ai déjà move je sais pas que j'ai oublié je vais saisir ça ici c'est move upload move upload move upload file ok upload donc ici il prend 2 paramètres la 13 non pas la destination c'est la provenance à la destination maintenant la provenance nous c'est le fichier temporaire maintenant le répertoire temporaire je dis quoi TMP image TMP c'est ce qu'on avait créé maintenant après on veut l'envoyer où dans le fil dans le répertoire image avec S directement maintenant pour l'envoyer je fais comme ça et je mets le nom de l'image le nom du fichier du répertoire puis je mets slash je mets slash et je compte qu'elle par quoi c'est ça l'autre se spécialise en boost coder une seule personne ne peut pas coder mais nous par contre en Guinée pour avoir beaucoup d'argent il faut être il faut être full stack c'est pourquoi nous on pige partout sinon tu peux voir quelqu'un qui est seulement bon en PHP l'autre est bon HTML CSS d'autres sont bons en design comme ça là vous avez travaillé en équipe pour que le boulot soit réduit voilà mais une seule personne une seule personne le fait parce que tu dois d'ailleurs beaucoup beaucoup même quoi seulement chez Google un seul développeur javascript est payé à 4000 dollars au moins un seul développeur javascript seulement tu comprends rien les autres là si tu veux il faut le négliger mais il faut comprendre très bien javascript qui est payé à 4000 dollars maintenant nous ici pour avoir ça l'équivalent d'un salaire des postes d'ici pendant combien d'années à part s'ils ne font pas de business 40 millions maintenant ici je mets le nom 60 millions ici il n'y a pas de business il y a des gens ils ne travaillent pas là ils sont privés là si on considère que c'est privé maintenant ici ça c'est je vais laisser je vais laisser ici on dit cette ce script de déplacer de déplacer une image d'un endroit à un autre moi je peux dire que c'est bon on fait le test c'est bien c'est bien c'est bien c'est quoi le chemin d'accès de l'image qu'est ce que je mets d'accès le niveau de la destination il y a encore oui déjà j'ai mis ici image j'ai supprimé move déplacer déplacer c'est ça aussi le problème dans ça maintenant supprimer ça c'est remove remove ok maintenant ici ça c'est comment la provenance maintenant on veut qu'il envoie dans le répertoire là mais avec le nom qu'on va lui donner on pouvait créer des noms uniques pour chaque fichier comme nous on va envoyer mais pour le moment le nom qui a été sélectionné on va avoir le même nom mais par contre si il y a on sait jamais il y a les photos qui prennent souvent les mêmes noms différemment quand moi j'envoie on dit veillez modifier maintenant si nous on veut pas ça on veut que pour toutes les images il y ait un nom unique il y a aussi une méthode qu'on va ajouter un script que je veux dire image c'est normal s'il y a des images qui sont différentes mais de même nom il va jamais le faire déjà si quelle que soit la taille même si l'une vaut 1 giga l'autre vaut 1 megabit tu lui dis de remplacer il va remplacer 1 giga par 1 megabit je veux dire déjà on a plusieurs images qui sont sur le même nom non pas dans le même pas dans le même disque tel que tu as un autre disque d'où il y a une image différemment mais avec le même nom par là aussi différent avec le même nom maintenant tu veux gîner les deux je sais que je veux dire quoi parce que le script là si on s'est dit taper ça on va dans le médecin le script le script pour pour identifier les images au fait c'est pourquoi je ne veux pas ça donc moi je vous fais en tout cas on va à la table je vous montre comment comment remédier à ça c'est-à-dire comment ne pas coder pendant tout ce temps maintenant il y a une variable que vous avez créée on va dire image name unique vous allez prendre le nom de l'image non pas le nom de l'image on va commencer par une fonction que PHP a créée qui est unique ID unique unique ID unique ID tu sais où c'est pourquoi je t'ai installé comme ça si j'ai oublié qu'il sort unique ID on va concatener par le nom de unique ID unique ID unique ID maintenant on concatène par le nom de l'image et cette fois ci ce n'est pas le nom de l'image que je vais envoyer mais le nom unique pour chaque image et ici aussi à l'intérieur de mon script le nom unique pour chaque image maintenant quand je valide mon programme je viens je ractualise ici j'entre ici d'abord je vais formater la table je viens dans SQL pour formater la table ici déjà on a du contenu on remarque qu'on a du eh mon dieu tu es trop rapide même quoi on remarque qu'on a du contenu mais sur les enregistrements ils n'ont pas l'air ils n'ont pas d'image maintenant moi je vais formater et reprendre encore l'indice c'est l'incrémentation à 1 donc je viens dans SQL là où il y a l'onglet SQL je vais écrire un petit script qui va me permettre de supprimer le contenu de ma table et je mets tronc le nom de la table c'est contact puis j'exécute le programme on me dit oui ok wow donc on me dit a retenu un résultat je reviens dans parcourir pour voir si réellement ma syntaxe a marché je reviens dans parcourir je fais ça et il n'y a absolument pas de données maintenant moi j'aimerais envoyer pour chaque enregistrement une image attend 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 si tu es mort c'est quoi c'est c'est juste ça il supprime tout tous les enregistrements et c'est pourquoi il n'est pas bon d'envoyer un un profond par là quoi quelqu'un qui ne connaît pas ma escrit il ne peut pas venir ici bon maintenant ici je viens dans je viens là j'entre je vais entrer je vais entrer je vais je vais je vais maintenant l'image je sélectionne une image je dis que ce n'est pas l'image qui va aller mais le nom de l'image donc s'il y a une erreur on ne peut pas vérifier la taille de l'image mais le nom de l'image je viens je sélectionne l'image et j'exécute mon programme voir s'il n'y a pas d'erreur il me dit quoi succès contact ajouté avec succès je reviens dans ma base de données je rate je clique directement sur parcourir il m'envoie quoi avec à l'indice 1 de l'amour j'enregistre le numéro de téléphone puis l'image avec l'extension jpg j'ai maintenant qu'est-ce que je vais faire on va faire directement le tableau qui va permettre d'afficher le contenu ok maintenant pour voir tu as raison j'avais raté ça on veut aller maintenant on veut voir si l'image a été déplacée ou bien je reviens dans le droit W dans projet Gustave dans quel répertoire répertoire image on remarque que notre image a été déplacée avec succès c'est ce qu'elle a non merci beaucoup maintenant qu'est-ce que je veux on va créer on va afficher cette fois-ci on va maintenant afficher les images les contacts rapidement j'ai dit que c'est le fichier liste qui va lister tous les contacts qu'on va entrer maintenant je viens dans le liste ok oui la boostrap c'est pas l'autre file là il m'a montré j'aime ici j'aime boostrap je clique sur index.html de l'offline de boostrap afin d'aller récupérer le tableau par défaut de boostrap de boostrap à boostlap de boostrap la machine est très rapide donc du coup avant de venir ici on doit créer une fonction qui va nous faire quoi ? la sélection de tous les enregistrements qui se trouvent dans la table je viens dans le fichier fonctions.php je dois ajouter une nouvelle fonction pour ajouter la fonction je dois vérifier son existence je dis if not ah oui oui ok if not fonctionne existe très vite maintenant le nom ce serait sélection contact c'est pas affichage on affiche ok parce que vous avez affiché la liste merci beaucoup sélectionner c'est sélectionner perte par perte maintenant je dis affichage contact ok et j'ai ouvert ça deux fois deux points deux points deux points ici c'est deux points maintenant ici je crée ma fonction je dis fonction affichage voilà voilà maintenant affichage contact ici cette fonction va absolument c'est une fonction qui va retourner le tableau mais ça ne sera pas il passe nous on veut pas envoyer des données mais on veut qu'il les récupère donc on a pas besoin des paramètres au fait mais on a besoin de connaître le type de retour on peut dire directement arrêt donc je fais ça puis je passe avant de faire d'abord ma requête vous avez remarqué ici que j'utilisais le mot clé global sur l'instance de l'instance de la classe pdo parce que pour utiliser une variable hors d'une fonction pour utiliser une variable qui est déclarée hors d'une fonction à l'intérieur d'une fonction il faut globaliser quand on globalise comme ça on peut l'utiliser partout on veut maintenant je reviens ici pourquoi toi tu fais ça ? tu dois retourner quoi ? je dis il va reconnaître je dis global con ok global con je fais ma requête on a pas ouvert le parallèle là-bas où ça je crois ? là où il y a un on a fait le haut côté on a fait le haut côté j'ai ouvert ça deux fois en fait je peux voir merci j'ai ouvert là-bas deux fois ça retourne pas année là ? non arrêt c'est parce qu'on a pas mis le type de retour quand il va reconnaître mais qu'est-ce qu'il dit ? on a mis arrêt mais pour le moment il croit qu'il n'y a pas de type de retour parce qu'on n'a pas utilisé le mot clé return. Maintenant je reviens, je mets avec mon re, je dis l'instance, tu vas récupérer l'instance avec la méthode prépare. On veut sélectionner tous les enregistrements donc je dis select all from, c'est pas from all, qui avait fait ça ? Je l'ai fait contact sans s. Donc il y a ici on pouvait ordonner, c'est-à-dire trier de type ascendant ou descendant parce que nous on veut soit trier par lettre faite, de a à z, soit même pas seulement le premier comme on a dans nos contacts, même quand c'est le a, Antoine qui a été ajouté à la dernière ligne mais on voit qu'Antoine existe à la première ligne. Maintenant pour sur ce que vous faites ça, on fait order by, vous allez ajouter ça order by prénom, order by prénom, maintenant asc veut dire ascendant, desc qui veut dire descendant. Maintenant nous on veut que ça soit ascendant. Donc je fais A, F, C et j'ai besoin de faire quoi ? Donc j'ai besoin d'exécuter mon programme. Oui là justement elle est là. J'ai besoin d'exécuter mon programme et ici j'ai besoin d'un autre tableau qui va me récupérer. Pour ceux qui étaient là, j'avais créé un tableau resource qui pouvait récupérer les objets, les tableaux en objets qui sont en retour. Tu as oublié, tu fais ça mais tu as oublié. Je me rappelle que vous avez fait moi, j'en fais la méthode. Merci. Donc j'ai dit que ça c'est un tableau. Puis je vais passer par la boucle Y. Je vais passer par la boucle Y et créer un autre tableau que je vais nommer row qui va récupérer le contenu de l'objet RE, Fetch object. On a fait ça. On a fait Fetch et Fetch object. Mais moi j'ai dit dans tout ce qu'on va faire maintenant, on va faire en Fetch object parce que c'était plus sécurisé. Donc j'ai dit que c'est le end, end y. Ah, c'est trop là. On n'est pas les machines. Hein ? On va faire ce qu'elle vous met. Hein ? Et puis, je dois retourner parce que c'est une fonction qui retourne quelque chose. C'est un tableau. Je retourne le tableau Result. Je retourne le tableau Result. Et à l'intérieur ici, je vais mettre quoi ? Le Array Push qui va ajouter le tableau Rows au tableau Result. Donc je fais Array Push. Je fais Array Push. Array Push. Result. Et puis le Row. Et je ferme par point de régulier. Maintenant, ok, il n'y a pas de rin. Maintenant ici, moi je peux dire que mon script va marcher à merveille. Ok. Donc qu'est-ce que je veux ? Je dois aller maintenant sur Bootstrap, récupérer l'exemplaire du tableau, l'envoyer dans mon script. Puis faire la requête qui va me permettre de séparer. On avait fait l'autre fois dans un bon tableau HTML. Ok. C'est pareil qu'on va faire au fait. Donc je reviens ici. Je rentre dans Get Started de Bootstrap. Je rentre dans Get Started de Bootstrap. Je viens dans Contents. Pour les tableaux, ce n'est pas dans Components. Pour récupérer les tableaux, on a dans Contents. Je clique ici dans Contents. Ah, c'est le Contents qui est là. Il y a deux Contents pourquoi ? Ah, c'est ça. R8 Ok. Ici, vous voyez Tables. Donc je clique ici sur Tables. Puis, moi, j'ai besoin juste du premier exemple. Donc je viens, je copie mon script, le script qui est là. Et je reviens, je colle dans... List ? LIS ? Dans LIS ? Dans LIS ? LIS ? Dans LIS ? LIS ? LIS ? Aï ? C'est pourquoi tu regardes l'horloge à chaque fois ? Ouais. Tables. Je colle ça ici. Vous avez collé la lettre. Hein ? J'ai collé... J'ai collé, non. J'ai collé ça dans... Attends, laisse moi... J'ai collé dans div containers. Ah. J'ai collé dans le div, entre à l'intérieur du div container, mais sans oublier qu'on a là où il y aura mes contacts. Donc ici, qu'est-ce que j'ai besoin ? Moi, je n'aurais pas besoin de connaître l'idée, parce que c'est quelque chose qu'on doit cacher à l'utilisateur. J'enlève la partie idée. Je mets quoi ? Je commence ici par l'image. Je veux que l'image s'affiche en premier. Après, on aura le nom et le prénom. On aura le nom, avec X et prénom, face d'humain, c'est commercial, nom et prénom. Et on a quoi ? On a un téléphone et H. Nous avons, OK, adresse. Je mets un scope. Je mets un scope. Donc ici, moi, je vais effacer tous les TD qu'ils ont créés, que j'ai copiés avec. Je vais garder seulement un CTR, plutôt, pour les DTD. Donc, je supprime les deux TR, je garde un CTR. Donc, je garde seulement que ça. Donc, ici, c'est suffisamment que je vais faire mon script, afin d'afficher une ligne sur ligne pour chaque enregistrement. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais venir ici sur liste. Sur liste, je dois inclure d'abord un fichier. C'est lequel ? Le fichier fonction. Donc, j'inclue le fichier pour tenir compte de la fonction que moi, je vais appeler. Je dis, require.onction.if.onction.php Et, du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Ici, ce que j'ai besoin, c'est ce que je vais mettre du espace. Moi, j'ai besoin seulement de faire mon script tout ça. Les autres, là, je n'ai pas besoin. Maintenant, qu'est-ce que je vais d'abord faire ? Je dois appeler la fonction. Pour appeler la fonction, je vais appeler la fonction sur un nouveau tableau que je vais appeler. Donc, je fais... Je fais php. Je crée encore le même nom que... Donc, je dis affichage. Contact. Cette fois-ci, ce n'est pas le nom de la fonction, mais c'est le nom d'une variable. Donc, je dis qu'il va récupérer quoi ? Affichage. Affichage. Contact. Qui ne prend aucun paramètre. Et, l'action va aller. Donc, ici, j'ouvre ça. Je peux copier ça plusieurs fois parce que je ne vais pas taper à chaque fois. Donc, je copie ça. J'ai besoin de faire quoi ? J'ai besoin de vérifier, voir s'il y a des enregistrements. Dans le cas où il n'y a pas d'enregistrement, on dit que vous n'avez pas de contact pour le moins. Donc, je vérifie s'il y a des enregistrements dans ma table. Je dis if not empty. Pas empty. If not empty, sur quelle variable ? La variable affichage. Contact. God, tu as fait quoi ? Donc, ici, je ferme mon programme. Je dis end up if. Puis, j'ai besoin aussi de passer par la boucle for each. Parce qu'on doit dérouler le tableau. Je dis for each. Je dis contact. Je mets deux points. Et ici, je ferme la boucle for each. C'est end for each. End for each. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire clic droit. Je dis de formater mon document. Donc, il formate. Maintenant, ici. Ça, ça va récupérer quoi ? La photo. Lui, il va récupérer l'image. Lui, il va récupérer le nom et le prénom. Après, l'adresse et le téléphone. Mais, je dois ajouter encore d'autres colonnes. Par contre, moi, je vais enlever carrément ce qu'il y a. Le scope roo qu'elle a. Donc, ici, je vais dire que ça. Je mets ça et j'allais PHP. Je remplace par quoi ? Je remplace par égal. Maintenant, après, j'ai besoin d'appeler quoi ? La valeur. Ici, avant, on utilisait quoi ? Value. Mais moi, je vais préciser. Au lieu de mettre valeur, moi, je mets directement contact. Parce que je veux qu'il fasse des retours depuis la table de contact. Donc, je peux, ça, c'est vous qui voyez, vous pouvez mettre contact, vous pouvez mettre value, comme d'habitude, toujours. Maintenant, ici, je vais mettre contact. Maintenant, contact, cette fois-ci, il doit récupérer quoi ? L'image, comme ça. Ou bien, si on veut que l'image s'affiche, on utilise quelle balise ? Mais ils ont créé encore une autre équipe. Pas seulement. Ah, je te mets simplement. Maintenant, ici, je vais couper. D'accord, je vais commencer par... Je vais copier ça, afin que... Quand j'ai fini, on va mettre maintenant pour l'image. Je colle ici. Je colle ici. Pardon. Non, je vais être compliqué. C'est pas compliqué. Quand tu vas aller, tu vas bien te reposer là. Quand tu t'as pas très vite, puis tu te mets à l'œuvre, tu vas voir. Mais là, ici, qu'est-ce que je veux ? Le nom et le prénom. Je dis non. Et je concatène par quoi ? Par le prénom. Ok, le nom et le prénom, c'est bien ça. Je concatène par le prénom. Je dis contact. Enfin, je concatène à ma machine. C'est un truc pour quoi ? Je concatène par le prénom. Mais qu'est-ce que moi je veux ? J'aimerais que, quel que soit l'entrée de l'utilisateur, s'il veut, il n'a qu'à rentrer un nom complet en minuscule, mais à l'afissa, je veux que le nom soit en majuscule. Qu'est-ce que j'utilise ? Ok, c'est ça. Donc ici, l'adresse, je mets adresse. Non, le téléphone, je m'excuse. Je mets le téléphone. Et je mets... Moi, je suis allé, je copie, on peut carrément enlever ça. C'est pourquoi l'autre frère m'a demandé... Ah, j'ai compris, c'est juste ici, en bas. Ici ? Ah, c'est pas un TH. C'est TD. Ah, c'est moi ou... Ok. C'est... Non, il fallait préciser. Mais c'est pas moi parce que... De là-bas, je pourrais copier quoi. Allô ? Chaque ligne, l'heure, c'est ce que l'heure, madame t'a répondu, selon le format du tableau. Tu as appris les immeubles au cinquième? Au cinquième immeubles. Ah, c'est où ? Là, la face l'idée, là. Lève le bar. Oh, mon Dieu. Tour d'aujourd'hui, là, est-ce que... Oui, hein. Pour ce que l'on fait, c'est essayer de fonctionner. Ah, c'est un bon panne. C'est un bon panne. C'est un bon panne. qui dit qui dit que c'est difficile maintenant ici je peux dire que je ne sais pas si je n'ai pas fait d'erreur je vérifie mon programme ok je vérifie mon programme je viens qu'est ce que madame tu disais pas pour mettre le nom complet majuscule c'était je n'ai rien compris est-ce que je veux qu'est ce que je veux je veux mettre si c'est Jean et Gustave les deux premières lettres pour chaque mot en majuscule pas les deux les premières lettres pour chaque mot en majuscule c'est ce que je veux tel que toi tu as Mamadou Hawa mais la pape lui elle vient elle écrit Mamadou Hawa en minuscule tout en minuscule par contre nous on veut afficher tout ça en majuscule non mais avec un épreuve voilà moi j'avais tellement changé un tablette pour rien ici j'étais en mode en majuscule maintenant j'ai changé le nom j'avais bien entendu mais ça restait toujours à majuscule je me retourne le nom que c'est du Je vais faire ce que je vais donner en train de nouvelles. Même si tu mets quoi il faut ? Viens faire ça avec toi. Tu vas te télécharger ta bête avant de comprendre à un projet. Non, pas bien. Alors je ferai le faire, je vais télécharger un truc, avant de le comprendre. Tu dois voir, c'est la bête Tu peux maintenant tu l'affiré, tu connais même quand j'ai l'impression. Moi, je préfère faire tout ça. Qui dit que la programmation est cool ? C'est moi. C'est hyper cool. C'est cool quand on comprend quoi. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais dire ? Oh mon Dieu, excusez-moi. Je vais arrêter la vidéo. Mais j'ai vu ça pour qu'il y a une explication sur la table. Madame, c'était quoi ? Si je veux mettre les deux caractères. Les 18h51. Oui, non 50. Qu'est-ce que c'était même quoi ? Oui, je vais commencer là. Oui. Qui peut dire ? Si je commence par SDR. C'est ICWord. Donc quand je fais ça, s'il y a deux mots espacés, il met le premier caractère en majuscule. Maintenant, je reviens dans mon programme. Non, laissez-moi. Oui, j'ai commencé. Je reviens dans mon programme. Je reviens dans mon programme. Par contre, je n'ai plus à ajouter. Vous allez me l'ajouter plus tard. Je reviens dans où ? Parce que lui, il a fait une mauvaise redirection. Là, il me faut directement changer ce qu'il y a là-bas. Par liste. Afin d'avoir accès à liste. Ce n'est pas liste avec eux ou sans eux. Liste avec eux. Maintenant, je clique entre. Non, c'est avec eux. Ok. Abou. Entre. Maintenant, ici, il dit que le téléphone... Qui a dit que c'était ordonné, là ? Maintenant, ici, on remarque quoi ? La variable-là n'existe pas. Cet autre aussi n'existe pas. On doit faire une vérification dans notre programme. Ici, l'image est avec S. Par contre, moi, j'ai mis l'image sans S. Je dois mettre ici avec S. Et le téléphone. Je ne sais pas si c'est le téléphone. Oui. Le téléphone. Ici, au lieu de téléphone, c'est... C'est tel. C'est tel. Donc, je supprime tout ce qui est... Tout ce qui est autre. Et je réactualise encore à nouveau. On va voir que la ligne va s'afficher. Mais par contre, c'est le nom de l'image qui va s'afficher. Nous, on ne veut plus le nom de l'image. Vous avez vu ? On ne veut pas le nom de l'image, mais l'image elle-même. C'est l'image. Oui. Ménager. C'est l'image. C'est doux. La programmation est devenue douce comme ça, là. C'est quand on l'affiche. C'est quand on l'affiche. Soyez pas comme lui, hein. Lui, c'est un programmeur client. Il est là, voilà. Il ne dit plus de... C'est quand il est peu plus. C'est quand on l'affiche. C'est quand il choisit le nom de l'image. Là, à quoi ? D'accord. Je suis convaincée aujourd'hui, là. Non, non, pour ça, on a du vu avec toi. Je visualise mon programme. Avant de passer à la vérification de l'image, à la structure de l'image, je vois qu'il a envoyé toutes les informations de l'utilisateur. Adresse, téléphone, nom, prénom. Et vous avez remarqué, j'ai dit quoi ? Le prénom va venir en majuscule. Quoi ? Non, en majuscule. Non, le prénom, tout se met en majuscule. Mais le prénom, s'il y a deux prénoms, il y a le middle name. Vous savez, il y a le first name, il y a le middle name. S'il y a le middle name, il met tout ça, les premiers caractères en majuscule. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, après, on va revenir mettre... Maman de Hawa, tout en minuscule. Et je reviens. Maintenant, qu'est-ce que je veux ici ? J'avais dit qu'on doit utiliser quoi comme balise ? IMG. IMG, mais il y a une nouvelle balise que PHP a créé, images, tout court. C'est une balise pair, si je n'ai pas oublié. Pair ou M, pardon, oublions. Donc, je mets IMG. IMG, c'est ce qu'elle a. Je mets IMG avec l'attribut ? Source. C'est quel type de balise ? C'est quel type de balise ? Orphéline ou ? Maintenant, le repertoire, c'est images avec S, ou bien ? Puis, quoi ? Puis, le nom de l'image. Je viens, je l'actualise. Aïe, ok. L'image, c'est moi, elle est en grande taille. Maintenant, nous, on va diminuer avec un script CSS. Je viens, j'ajoute l'attribut style. J'ajoute l'attribut style. Donc, je vais dire quoi ? Avant d'ajouter l'attribut style, ici, il y a d'autres attributs qui sont externes. Il y a le 8, il y a le 8, anglais. L'anglophone. Donc, il y a le 8. Je vais mettre à 70. Et il y a le 8, à 70. Maintenant, qu'est-ce que je veux ? Non, c'est du CSS, mais pas du CSS en tant que tel. C'est des attributs qu'ils ont, eux, éliminés dans le programme CSS afin que ce soit utilisé directement comme ça. Mais seulement ça s'utilise que sur des images. Seulement que sur des images. Si tu fais ça sur l'autre ailleurs, là, sur l'autre bali, ça peut marcher. Mon gars, vous vois ça, il est tombé. Maintenant, il a commencé à parler. Et puis, je fais quoi ? Je mets border radius, si vous avez fait. Combien ? 100% là, ça donne quoi ? 100%. Tout ce qui n'est pas code, là. Ça, c'est pas du code. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ce que tu voulais. Donc, 100%, 100% c'est plus. Je mets 40, 40, 40. Afin que l'image soit trop petite, de par sa taille. Donc, je fais ça. Puis, on a le résultat final de notre programme. C'est bon ? Merci beaucoup. C'est bon ? 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 Au revoir.